bonjour tout le monde alors c'est le retour des phrases quantifiées au deuxième semestre mais ça sera l'hétéro il y aura sans doute une continuité à montrer avec une application bizarre donc il faut déjà se rappeler de ce que vous avez appris en mode zéro quand vous avez une fonction qu'il faut montrer qu'elle est continue il faut montrer qu'elle est continue autour d'un point x0 et ensuite les f continue x0 c'est quel que soit epsilon que l'on va vous donner positif j'arrive à trouver une distance état suffisamment petite pour que toute distance des x par rapport à x0 plus petite que l'état à ce moment là j'ai les images la distance entre les images qui est plus petite que celle de epsilon une phrase quantifiée comme ça s'il faut la démontrer pas l'utiliser ainsi si c'était vrai que c'était continue je pourrais choisir un epsilon il dira tiens je prends epsilon égale 1 et dire ben du coup il existe un état puisque c'est vrai là c'est l'inverse il faut démontrer que c'est vrai donc on va subir n'importe quel quel que soit epsilon là il faut sortir les éléments de rédaction les réflexes quel que soit epsilon j'écris soit epsilon réel il existe état paf je le donne ce état je vais pouvoir le chercher je vous expliquerai comment que à partir je peux utiliser que ce qui était défini avant c'est à dire ici il n'y a que epsilon si j'avais eu d'autres choses j'aurais pu l'utiliser donc ce état il va dépendre de epsilon dans notre cas il va falloir montrer que le état que l'on propose est bien positif il va falloir montrer que la phrase quantifiée qui suit est vrai la phrase quantifiée qui suit c'est un quel que soit alors si j'ai un quel que soit j'écris soit dx élément de r et ensuite il faut que j'arrive à montrer un implique et une implication a implique b la rédaction c'est supposons a donc supposons que dx est plus petit que l'état que je suis à une distance de x0 plus petite que l'état que j'aurais donné et on va montrer que en conséquence on a b qui est vrai et qu'on a donc l'image de x0 la distance de l'image de x0 à l'image de x0 plus dx est plus petite que epsilon si je rédige comme ça après je peux conclure le soit me donne un quel que soit epsilon puisque je l'ai imposé quelconque le il existe état je peux dire que c'est vrai puisque j'en ai trouvé un je peux dire que c'est quel que soit d puisque je l'ai choisi quelconque et ensuite l'implication a implique b on supposera montre que si a n'est pas vrai ce n'est pas grave puisque de toute façon l'implication est bonne et donc on a la continuité mais donc il va y avoir deux petites difficultés de plaisir c'est de traduire ça dans le cas des matrices alors je vous donne ici l'exemple epsilon c'est une distance c'est un réel positif état c'est une distance c'est un réel positif sauf que maintenant c'est plus un petit dx réel entre moins x0 réel parce qu'on faisait quoi avant on était dans l'espace des réels muni de la norme valeur absolue et on allait par application c'était souvent les fonctions des endomorphismes dans le même espace r avec la même norme mais vous allez généraliser vous allez partir d'un espace bizarre ici l'espace des matrices donc l'abscisse c'est des matrices d'accord chaque point c'est une matrice c'est très imaginaire puisque ce n'est pas de dimension 1 cet espace et on est muni d'une norme la norme du moment on va dire là c'est la norme infinie multiplicative et l'application peut aller mais dans un autre espace ça peut être des vecteurs de rn n'importe quoi ici se trouve que c'est les mêmes matrices avec la même norme ça pourrait être un autre espace avec une autre norme on se démonte pas on dit donc j'ai ma distance mais ma distance c'est une matrice m d'accord ici je la peux aider pardon j'ai une matrice qui est la distance par rapport au point de continuité qui est 0 et donc je dis si ma distance entre m et le point de continuité est plus petite que état alors la distance mesurée avec la norme de l'espace d'arrivée donc entre f de 0 et f de 0 plus m c'est ce que j'écris là est plus petite que epsilon donc je mesure mes distances maintenant avec des normes et mes points réels peuvent être des objets mathématiques différents je déploie les mêmes éléments de rédaction donc ce qu'il faut c'est que quel que soit l'epsilon que je vais m'imposer il faut que je montre que je sois capable de trouver un état qui dépend de ce epsilon positif tel que quelle que soit la matrice distance m que je vais me donner ma distance m par rapport à la matrice nulle c'est pas le point 0 c'est la matrice nulle quelle que soit cette distance et bien si cette distance est plus petite que état alors j'aurai la distance des images qui est plus petite que epsilon là j'ai traduit les applications seront linéaires souvent donc l'image de 0 c'est 0 des matrices 0 plus m ça fait m donc j'ai bien la norme de moins f de m et rappelez-vous c'est une norme donc la norme de moins f de m vous embêtez pas vous pouvez il n'y a pas de signe donc je peux faire f 0 plus m moins f 0 ça fera pareil c'est la norme de l'image de m dans notre cas spécifique c'est la norme infinie de la matrice a pleine de 1 fois m voilà donc on traduit ça mais en général comme l'application linéaire ça se simplifie assez souvent et il faut quand même que je trouve ce état ça c'est le point de cette vidéo donc comment je trouve le état et bien je sais que je dois montrer que j'ai donc norme de dans notre cas c'est a m ça pourrait être f de m norme de a m qui est plus petite que epsilon ça c'est le point d'arrivée et mon point de départ c'est que je sais que j'ai ma norme de m qui est plus petite que état et ce état ça c'est mon point de départ je peux le choisir en fonction de epsilon donc on va m'imposer un epsilon et moi je vais pouvoir choisir un état qui dépend de epsilon la solution c'est toujours pareil que ce soit une limite une convergence à norme infinie ou ça c'est qu'il faut que j'arrive à majorer et la question qui se pose c'est qui doit majorer quoi puisque je dois montrer que c'est plus petit que epsilon pardon c'est au sens large j'ai oublié si je montre que c'est plus petit que epsilon il faut que j'arrive à trouver ici un majorant de la norme de a m si j'arrive à majorer cette norme par quelque chose que je mets au milieu un majorant qui va dépendre de mon état d'accord je vais pouvoir choisir état de manière à être plus petit que epsilon il est là le secret donc il faut que j'arrive il va falloir faire le retour entre le point de départ et le point d'arrivée mais si j'arrive à dire que ma norme de m si j'arrive à la majorer pardon je sais qu'elle est majorée par état donc je vais pouvoir la choisir en fonction de l'epsilon donc je vais dire que il va falloir que je trouve en général je vais prendre l'epsilon direct et je vais le diviser par d'accord je le choisirai comme ça maintenant il faut que j'arrive à majorer ça par si je veux faire apparaître état ici l'idée ça va être de dire je ne suis pas laissé passer d'espace si j'arrive à majorer ça la norme de m à la majorer en fonction de la norme de m alors avec un autre nia 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 orange ce coup-ci nia 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 donc c'est un terme qui va être constant et qui ne peut dépendre que de l'epsilon mais nia 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 pas celui-là mais celui-là normalement c'est des constantes et si j'ai norme de m si j'arrive à trouver cette majoration là c'est gagné parce que je sais que comme norme de m est plus petite que état ça va être plus petit que mon nia 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 orange fois état donc fois mon epsilon sur le nia 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 vert que je vais choisir et donc ça sera à moi de choisir un nia 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 vert plus grand que mon nia 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 orange de manière à avoir quelque chose qui est plus petit que l'epsilon donc c'est comme ça que je raisonne point de départ je sais que c'est là où j'ai ma liberté mon état je le choisirais en fonction du epsilon que l'on impose c'est un défi je pars d'ici et je sais que c'est ça qu'il faut que j'arrive à majorer par la norme de m si j'arrive à trouver un majorant avec ici une constante et bien comme je peux imposer à n de m d'être aussi petit que je veux avec un état epsilon sur nia 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 sur comme je veux aussi petit que je veux mais quel que soit le epsilon il faut que j'arrive à trouver une constante qui fait que mon majorant soit plus petit que epsilon d'accord donc le secret c'est un de bien écrire la définition bien sortir les réflexes de rédaction et ensuite il faut sortir le brouillon on écrit le point de départ on sait que c'est là où je peux jouer sur état je peux rendre la norme de m du départ aussi petite que je veux ça c'est gagné donc si j'arrive à majorer la norme d'arrivée par ma norme de départ qui est aussi petite que je veux si j'arrive à trouver cette constante là et bien c'est bon je sais choisir mon epsilon sur quelque chose qui va être suffisamment grand tant que c'est positif on est bon et là je tiens ma démo une fois que j'ai trouvé ce nia 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 c'est tout simple ici mon f de epsilon je le remplace une fois que j'ai trouvé ça au brouillon ben epsilon sur quelque chose que vous allez trouver vous allez dire c'est positif epsilon est positif votre quelque chose doit être positif sinon ça ne marchera pas et ensuite vous allez pouvoir dire ben on suppose que n de m est plus petit que epsilon sur ce nia 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 et donc vous allez dérouler ce que vous avez fait au brouillon dans un sens mais dans l'autre pour arriver ici et vous allez arriver à cette conclusion et vous allez recopier votre brouillon normalement vous partez de là et vous allez remonter comme ça recopier votre brouillon à l'envers voilà le secret de fabrication des phrases quantifiées ça sera tout le temps des problèmes de majoration allez bon courage et je suis sûr que vous allez trouver les solutions maintenant vous allez trouver la suite un après-midi tâche